... Un fabuleux exploit à Split, l'équipe de France bat le record du monde du 4x100m, messieurs. 237 femmes et enfants vont quitter Bagdad, 19 français sont à bord, l'avion est attendu vers minuit à Orlis. La cohésion nationale autour de la crise du golfe, les leaders de l'opposition reçus à l'Elysée évoquent la solidarité indispensable. Le festival du cinéma américain, le metteur en scène John Borman est notre invité en direct à Deauville. Bonsoir, 4 hommes pour une légende, 4 athlètes français qui sont ce soir par équipe les plus rapides du monde. Ils ont battu à Split le record du 4x100m, Caroline Zitz. L'exploit, 37 secondes, 79 centièmes, explosion de joie et délire du relais français. Leur temps est historique, ils viennent de briser la suprématie américaine. Depuis les JO de Mexico en 68, le record du monde a toujours été détenu par les Etats-Unis. L'ossature de ce relais, Morinière, Sangouma, Trouabal et Marie-Rose. Les français sont au couloir numéro 5, encadré par les Anglais et les Soviétiques. Max Morinière, premier relais, est distancé par les Hongrois au couloir extérieur et par les Anglais. Daniel Sangouma, qui effectue la ligne opposée, va remonter et passe le relais à Jean-Charles Trouabal avec quelques centièmes de retard sur les Anglais. Et c'est Trouabal qui va faire tout de suite la différence. Dans le virage, il jaillit comme une fusée et distance les Anglais. Les français sont en tête lorsque Bruno Marie-Rose reçoit le dernier relais. A côté de lui, le champion d'Europe du 100 mètres, le britannique Linford Christie, ne peut plus revenir. Marie-Rose lève les bras au ciel et franchit la ligne avec 19 centièmes d'avance sur les Anglais et une seconde sur les Italiens. Une victoire fabuleuse, un record du monde inespéré. De l'émotion encore, nous reviendrons également en fin de journal sur le titre de championne du monde de la cycliste française Catherine Marsal. Ce matin au Japon, la crise dans le golf et la situation qui s'améliore tout doucement pour les otages occidentaux. 237 femmes et enfants, parmi lesquels 19 français vont quitter Bagdad d'ici quelques minutes. Ils sont attendus en fin de soirée à l'aéroport d'Orly. Nathalie Héter. L'hôtel Mansour à Bagdad, dans quelques heures, 237 occidentaux, essentiellement des femmes et des enfants, devraient l'avoir quitté à bord d'un Boeing d'Iraki Airways. Direction Amman, puis Londres, Paris et Washington. Parmi eux, beaucoup de Britanniques, mais aussi des Japonais et 19 français. De leur côté, le Japon et la RFA ont envoyé un DC-10 et un Airbus à Bagdad pour rapatrier leurs ressortissants. Alors que cet après-midi, une quinzaine d'Italiennes, accompagnées de leurs enfants, sont arrivées à Rome. Tous paraissaient en bonne santé. Ainsi, après avoir cultivé l'incertitude pendant plusieurs jours, Bagdad semblerait enfin tenir sa promesse en libérant les femmes et les enfants des ressortissants occidentaux. Mais aujourd'hui, pour les 237 qui devraient bientôt quitter Bagdad, c'est toujours l'attente. Le Boeing d'Iraki Airways ayant été retardé. Les autorités irakiennes attendraient le feu vert définitif de Paris et Londres pour atterrir, faire le plein, puis repartir pour Washington. Les otages devront donc s'armer de patience. Mais depuis quelques jours, l'espoir les fait tenir. Certains passeront peut-être la nuit prochaine dans leur famille. Oui, dans le meilleur des cas, l'avion d'Iraki Airways est attendu dans les toutes premières heures de demain, vers 2 ou 3 heures du matin, à l'aéroport d'Orly. Sur place, nous retrouvons Laurence Bobillier. C'est l'incertitude qui se poursuit pour les familles. Oui, Eric, c'est toujours l'incertitude sur l'heure d'arrivée de l'avion de l'Iraki Airways. Dans un premier temps, le quai d'Orsay parlait de 20h, 21h. Mais maintenant, on estime que l'avion n'arrivera pas avant 23h à Orly Sud. Un avion qui sera ravitaillé en carburant, puis repartira pour Londres et New York. A bord, il y a 22 Français, 17 femmes et 5 enfants. Leurs familles ont bien sûr été prévenues. Elles viendront ici les accueillir. Mais tout cela aura lieu dans la discrétion. Nous serons autorisés à filmer, mais il ne devrait pas y avoir de déclaration des femmes libérées, la plupart laissant leur mari encore otage à Bagdad. Autre précision émanant du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas eu de négociation préalable. Des Irakiens actuellement en France monteront dans l'avion qui les reconduira ensuite dans leur pays. Mais il ne s'agit pas des Irakiens placés sous surveillance à Brest et Rochefort, par exemple. Il s'agit de ressortissants libres de leur mouvement et qui, ce sont les termes employés, ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale. Voilà, Eric, tout ce que l'on peut dire à cette heure sur la libération de 22 otages français actuellement à Bagdad. Merci, Laurence Bobillier. Donc à l'aéroport d'Orly, faut-il croire maintenant à une possible solution pacifique ? Rien n'a filtré pour l'instant des discussions qui se prolongent à Amman entre Tarek Aziz, le chef de la diplomatie irakienne, et Rabier Pérez-Décoyard, le secrétaire général des Nations Unies. Le point, Hélène Rizachèner. La troisième rencontre entre Rabier Pérez-Décoyard et Tarek Aziz vient de s'achever à Amman, en Jordanie. A la sortie, le ministre irakien des Affaires étrangères a simplement lu un communiqué, écrit à l'avance. Il a qualifié d'utile ses entretiens avec le secrétaire général de l'ONU et précisé « Je me tiens toujours à la disposition de Rabier Pérez-Décoyard pour poursuivre les contacts ». Ainsi, jusqu'à présent, ces entretiens entre Pérez-Décoyard et Tarek Aziz ne doivent pas être pris pour une négociation. Il s'agit de s'écouter mutuellement, répétaient hier les deux hommes. Cet après-midi, de hauts responsables jordaniens avaient pourtant annoncé un plan de paix surprise à l'issue des entretiens d'Aman. Selon eux, ce plan prévoyait la fin du face-à-face militaire entre l'Irak et les Etats-Unis, la recherche d'un compromis sur le Koweït et la libération de tous les otages d'Irak. Le secrétaire général de l'ONU, Pérez-Décoyard, a prévu une conférence de presse demain matin, mais pour l'heure, l'Irak en reste à sa position d'hier et demande à l'ONU des garanties contre la guerre avant de libérer tous les otages. Et pour le ministre irakien des Affaires étrangères, la solution à cette crise va nécessiter beaucoup de patience et d'efforts. Alors, envoyé spécial de la Troie à Bagdad, Joël Hazard, vous êtes rentré ce matin d'Irak. Un compromis aujourd'hui, c'est quoi et comment ? Moi, je ne vois pas de compromis possible dans l'Irak puisque, selon les déclarations qu'on nous a faites, le Koweït n'est pas négociable. Alors, c'est vrai qu'il existe une carte au ministère de l'Information qui intègre Koweït comme province irakienne. Et sur cette carte, il y a trois zones. Il y en a deux qui apparemment ne seraient pas négociables. Il y en a une autour de Koweït-Cité, où sont les réserves pétrolières qui intéressent les Américains. Celle-là serait négociable. Enfin, voilà, le plan de paix, ça ressemble surtout au plan de paix dont on parle à un compromis entre pays arabes pour éviter la guerre. Une rumeur de plan de paix qui a circulé effectivement à Amman aujourd'hui, autour de la rencontre entre Tarek Aziz et Pérez de Koehler. Vous qui avez côtoyé pendant plusieurs jours la population irakienne, elle est aujourd'hui derrière Saddam Hussein. Comment réagirait-elle à un éventuel compromis ? Écoutez, le peuple irakien, il dit ce qu'on lui dit de dire. On lui dit de dire, eh bien, nous mourrons pour Koweït, il le dit. En réalité, il a peur. Comme tout le monde, il a peur de la guerre, il a peur de mourir. Alors, et puis à côté, évidemment, il y a le régime. Il y a le basse, le parti basse, les militants, il y a les militaires, il y a les services. Alors ceux-là, ils sont divisés entre ceux qui veulent aller jusqu'au bout et puis ceux qui veulent négocier. Saddam Hussein, il joue un petit peu sur ses deux tableaux. Votre avis, Saddam Hussein a peur aujourd'hui ou pas ? Moi, je crois qu'il est très atteint. Son image extérieure est très touchée, il est très atteint. Personnellement. Merci Joël Hazard. On l'a appris ce soir, un sommet Bush-Gorbachev se tiendra le 9 septembre prochain à Helsinki. Les deux grands chefs d'État s'entretiendront notamment, bien sûr, de la crise du Golfe. Et puis de son côté, le colonel Kadhafi a préconisé ce soir le déploiement de forces onusiennes au Koweït à la place des forces irakiennes en vue de régler la crise du Golfe. Mohamed Kadhafi, qui a d'autre part demandé le remplacement des forces américaines en Arabie saoudite et dans le Golfe par des forces musulmanes et arabes. Il a demandé aussi la liberté pour le peuple koweïtien de choisir son régime politique et ses dirigeants. À Paris aujourd'hui, le président de la République a reçu quelques-uns des principaux responsables politiques français, notamment ceux de l'UDF, qui à l'image de Valéry Giscard d'Estaing, ont réaffirmé leur solidarité avec l'action du gouvernement dans la crise du Golfe. C'est un Valéry Giscard d'Estaing souriant qui a ouvert la marge des leaders politiques reçus aujourd'hui à l'Elysée. La rencontre entre les deux présidents était très attendue. En effet, à l'exception de Jean-Marie Le Pen, le président de l'UDF était le seul des dirigeants de l'opposition à avoir formulé des réserves sur la diplomatie élyséenne. Mais aujourd'hui, VGE avait décidé de mettre un bémol à sa partition. C'est la détermination et la solidarité qui seront les règles du succès. J'ai enfin indiqué au président Mitterrand que j'étais solidaire de toute action que la France entreprendrait pour répondre à une agression ou à une provocation ou pour obtenir le libre retour chez nous de tous les Français, hommes, femmes et enfants actuellement retenus en otage en Iran et au Koweït. Le sort des otages, c'est aussi ce qui préoccupe tout particulièrement François Léotard. Pour lui, une seule politique, la fermeté. On considère qu'il est du devoir de la France de tout faire, à la fois sur le plan diplomatique et par tous les moyens appropriés pour récupérer nos compatriotes. Trouvez-vous pour autant ? Sans qu'il y ait négociation, bien entendu. Pour leur part, Raymond Barre et Pierre Méhignori se refuseront à tout commentaire, renvoyant les journalistes à leurs déclarations antérieures. Enfin, dernier des invités du président, le chef du parti socialiste. Pierre Moroy n'a pas surpris en se plaçant sur la même ligne que le chef de l'État. Lundi, François Mitterrand clôturera cette série de rencontres. Il recevra Jacques Chirac et Georges Marchais. Arlette Chabot, en direct, elle est ligée. Il n'y a donc ce soir aucune fausse note dans la cohésion nationale ? Oui, tout à fait. La cohésion nationale résiste bien. En fait, on savait qu'effectivement, ni Raymond Barre, ni Pierre Méhignori, ni François Léotard n'avaient mis jusque-là de réserve sérieuse à l'égard de la politique instaurée par François Mitterrand. En revanche, on l'a dit, Valéry Giscard d'Estaing lui avait été plus critique. On se souvient de son affirmation selon laquelle l'expression logique de guerre dans la bouche de François Mitterrand était une expression malheureuse. Aujourd'hui donc, il a semblé effectivement en retrait. Et ce soir, donc, à l'exception de Jean-Marie Le Pen toujours, on a bien le sentiment que la cohésion nationale même est plus forte encore que lundi dernier à l'issue du débat parlementaire. Au fond, ce soir, si François Mitterrand a des soucis ou du souci à se faire, ce souci vient plutôt du côté des socialistes et de la nouvelle cacophonie qui s'est instaurée sur le problème de la politique de rigueur que préparait de son côté Pierre Bérégovoy. Des querelles internes que Pierre Moroy, tout à l'heure, en sortant du bureau du président, s'était forcé de minimiser. Néanmoins, ce soir, François Mitterrand doit se dire qu'il est au fond plus facile d'instaurer une cohésion nationale qu'une cohésion gouvernementale ou qu'une cohésion des socialistes. Merci, Arlette Chabot. Précisément, au cours de l'université d'été du Parti Socialiste, qui se tient à la garde freinée dans le Var, Laurent Fabius et surtout Jack Lang ont estimé qu'il était bientôt pour évaluer le coût social et économique de la crise. Critique à peine voilée à l'adresse de Pierre Bérégovoy, dans le Var, Daniel Sporty. Laurent Fabius est un allié bien encombrant. Pierre Bérégovoy, cible de toutes les flèches, parce qu'on le soupçonne de vouloir profiter de la crise du Golfe pour resserrer les vis du budget 91. Laurent Fabius soutiendra d'ailleurs du bout des lèvres le ministre de l'économie. S'il faut prévoir les conséquences économiques de la crise, on ne peut changer de budget tous les deux mois. Lâchera-t-il gêné ? Et tel Saint-Louis rendant la justice sous un chêne, il appellera les uns et les autres à l'unité. Je suggère de se tenir à une ligne de conduite, excuse de sa modestie, la cohésion gouvernementale, la cohésion du Parti Social. Une cohésion de courte durée. Sitôt le déjeuner terminé, un membre du gouvernement met les pieds dans le plat. Jacques Lang, appelant à la relance sociale, va attaquer bille en tête ces économistes qui justifient les périodes de vaches maigres, l'œil fixé sur les cours de la bourse. Pierre Bérégovoy, une fois de plus, est dans le collimateur. Notre devoir, c'est de garder notre calme, notre tranquillité, au lieu de nous laisser inquiéter ou enivrer selon les heures et les jours par les boursicoteurs ou par les soi-disant experts qui se trompent en permanence. Gardons notre calme et évitons de nous prononcer trop vite sur les conséquences de la conjoncture actuelle. Le Premier ministre jusqu'à présent a été épargné. Attendu ici demain matin, il doit savoir que les socialistes l'attendent au tournant. Société dans les Ardennes, les recherches toujours vaines pour retrouver le petit Vincent Decour, âgé de 12 ans. Il a disparu depuis lundi soir après un match de football et aujourd'hui, une battue a été organisée par des proches et des civistes. Anne Gouraud. Il aura fallu une battue organisée par 300 volontaires et civistes de Sedan pour retrouver enfin la trace du petit Vincent Decour, disparue 6 jours plus tôt. Une piste qui laisse présager le pire. Ce matin à 9h30, à la lisière d'un bois, située à 3 km du domicile de Vincent, première découverte, un gant et un maillot. Très vite, on retrouve le reste des vêtements, disséminés sur 200 mètres, des vêtements identifiés par le père de Vincent. À quelques mètres du bois, un chemin très fréquenté. Difficile pour autant d'en conclure que les vêtements aient été lancés à la volée. On a deux choses tout à fait contradictoires. D'une part, cette espèce d'exposition et de dispersion des vêtements et d'autre part, on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant. Ce soir, une fugue de Vincent semble définitivement exclue. Vincent Decour, 12 ans, aperçu dans ce sentier pour la dernière fois à quelques mètres de son domicile. Les autres faits marquants de l'actualité en France sous forme de télégramme et avec le commentaire de Pascal Justice. 30 km de bouchons près de Narmotte ce midi sur l'autoroute A9. L'opération Escargot, menée aujourd'hui par la Confédération de défense des commerçants et des artisans, a atteint ses objectifs. Se faire entendre par l'action. Les commerçants veulent attirer l'attention sous leurs problèmes de cotisations sociales et leur avenir dans la perspective de 93. La solidarité nationale doit impérativement jouer. C'est ce que réclament les agriculteurs. Honnêtement, leurs revendications sont raisonnables. Cela se passait en Corrèze à l'occasion d'un commissaire agricole dans le département où il est député. Jacques Chirac estime que le milliard de francs débloqué par le ministre de l'Agriculture, c'est bien, mais pas suffisant. Que le gouvernement n'est pas assez ferme face à Bruxelles et qu'il lui faudrait réunir une conférence annuelle avec les syndicats d'agriculteurs. La communauté œcuméniste de Thésée, en Seine-et-Loire, a fêté aujourd'hui son 50e anniversaire. Fondé par le frère Roger, dans un petit village bourguignon du Beaujolais, cette communauté réunit différentes origines évangéliques, toutes chrétiennes. Jean-Paul II a nommé hier le plus jeune évêque de France. François Garnier a 46 ans. Il est vicaire du diocèse de Dijon. Il sera ordonné le 21 octobre à la Roche-sur-Yon par le cardinal de Courprès et l'évêque de Dijon. Cinéma, Henri Chapier en direct à Deauville aux côtés du metteur en scène John Bourman et de sa fille. John Bourman qui présente son dernier film, Tout pour réussir. Henri, à votre avis, le film a tous les atouts pour ça ? Tout à fait. Sinon, vous ne me verriez pas sur cette image en train pratiquement de les embrasser, de les étreindre. Ce film ne passe ici que lundi, Eric. Donc, le 19-20, la priorité du film de John Bourman qui est superbe car il s'agit une fois de plus de la famille. Pas comme dans la guerre à 7 ans qu'on a vu et beaucoup aimé en France il y a à peine 2 ans, mais autrement. C'est-à-dire dans une euphorie familiale retrouvée. La famille moderne, ça existe et il n'y a plus de fossé de génération apparemment. Alors, Henri, avant de vous retrouver en direct avec vos invités à Deauville, nous regardons tout de suite un extrait de ce film. Donc, tout pour réussir. Ça, c'est le début d'un film. C'est le début d'un film d'un film d'un film d'un film d'un film d'un film d'un film. Timmy, la voiture. Oh, Dieu, reaching par paar minutes. On a fait desそれres dans un film d'un film d'un film de smoothly. pour la communauté, pour sauver la ville. Henri Chapier donc toujours en direct à Deauville, à vos côtés John Borman, le metteur en scène, et puis la fille de John Borman, Telche, qui est co-scénariste dans ce film. Je ne résiste pas, mademoiselle, au plaisir de vous poser une question. Comment fait-on sur un film de famille pour travailler avec son papa ? Comme il a coûté de moi, là, et qu'il a un couteau sur mon dos, je peux dire que c'est merveilleux de travailler avec son père. Mon père, en tout cas. Henri ? Alors, John Borman, pour vous, vous avez prouvé, je crois, qu'il n'y a pas de generation gap, pas de fossé de génération. C'est ça qui est beau dans votre film. Pourquoi ? Au début de mon film, on imagine le contraire. Mais je montre que ces enfants gâtés ne le sont qu'en apparence. Il y a chez les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup plus de fossé qu'on ne croit. Alors, merci, John Borman, vous avez fait un exploit, parce que vous avez parlé français pour la première fois pour FR3. Eric, c'est pour la première fois. Ce film passe lundi, je le rappelle. John Borman, je le rappelle aussi, tout le monde, ou presque, a vu Escalibur. Ou Zardoz ? Oui, ou Zardoz, ou la forêt d'émeraudes. J'aimerais que tel se reprenne la parole, Eric, parce que vous dialoguez avec elle très bien aussi. Après l'exploit de John, le film et la réponse. Alors, racontez-moi si dans ce film sur la famille, vous avez puisé, le cas échéant, dans quelques souvenirs personnels. C'est-à-dire que je trouve que l'acteur qui joue le père a vraiment tiré beaucoup des expressions de visage de mon père, qui était assez étonnant. Donc, c'est très rigolo pour moi. Et évidemment, il y a évidemment les choses qu'on épuise de la famille. Par exemple, nous, on voulait, mes soeurs et frères et moi, ne voulaient pas quitter la maison, parce qu'on était très bien à la maison, mais ils nous enverraient, donc on était bien obligés de partir. Merci. Mais, voilà. Merci Telche-Borman, merci John Borman et Henri Chapier. Donc, pour ce sourire en direct de Deauville, un autre sourire sportif, celui-là, celui d'une Lorraine de 19 ans, Catherine Marsal, championne du monde de cyclisme ce matin au Japon. Talent, émotion et panache, Didier Balèze. Radieuse et émue à la fois, Cathy Marsal remporte à 19 ans son premier titre de championne du monde, confirmant une suprématie établie depuis un an. Au même moment, à 15 000 kilomètres en Lorraine, sa famille exulte les parents. Et les 7 enfants se sont réunis pour fêter la victoire. On appuie un seul bouton, j'ai vu que c'était Catherine, j'ai couru dans les chambres, j'ai réveillé tout le monde et tout le monde est arrivé. C'était la surprise. Il faut dire que chez les Marsal, tout le monde pratique le cyclisme, chacun à son niveau. Je voulais que tous les enfants fassent au moins un sport. Donc, à partir du moment où le premier a fait du vélo, le deuxième a fait du vélo. C'est vrai que tous les Marsal ont fait du vélo avec plus ou moins de chance, mais pour certains avec beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Aujourd'hui, Cathy Marsal était imbattable. En dépit d'une chaleur étouffante des difficultés successives du parcours, elle emmène un gros braquet afin d'exploser le peloton. Elle le veut ce titre, alors elle attaque dès le troisième kilomètre. Elle ne sera pas rejointe. 3,24 d'avance à l'arrivée, un triomphe éclatant qui en appelle d'autres. Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Barcelone. De son côté, le français Jean-Philippe Doshva s'est classé la troisième de l'épreuve masculine du basket maintenant. Un américain à Paris, Michael Jordan, 27 ans, 2 mètres. Ce sont là quelques caractéristiques pour vous présenter un joueur tout à fait phénoménal. C'est probablement le meilleur basketteur professionnel américain aujourd'hui. Il a marqué déjà dans une rencontre jusqu'à 69 points. Et sachez pour la petite histoire qu'il gagne par an environ 8,5 millions de dollars. Reportage de Jean-Philippe Guillain et de Philippe Guinem. Plus de 3000 fans pour apprécier la plus grande star du basket mondial. Jamais la salle du stade français n'avait connu pareille assistance. Une ovation monstrueuse et le spectacle va pouvoir commencer. Dans cette rencontre amicale entre Tour en Blanc avec Michael Jordan et les Allemands de Bayreuth, le score importe peu. Les spectateurs attendent tous les gestes magiques. De l'américain. Tire à 3 points dans n'importe quelle position. Souplesse, rapidité, mais aussi défense et qualité de passe. Comme ici, il regarde à droite pour donner à gauche. Le basket à ce niveau devient presque un art. Et les liés des Chicago Bulls ne ratent pas une occasion d'aggraver la marque. Rassurez-vous, cet homme n'est pas infaillible. Mais lorsqu'il décide de marquer de près, il est inarrêtable. Après une pareille exhibition, il est vraiment très difficile de se replonger dans l'ambiance des matchs de championnat de France. Ce basketteur appartient à une autre planète, celle d'Azaya Thomas et de Magic Johnson, les pros, made in the USA. Voilà, et on se porte toujours ce qui restera l'image du jour, la joie de 4 athlètes français. Max Morinière, Daniel Sangouma, Jean-Charles Troiballe et Bruno Mariroz, ils viennent d'établir le nouveau record du monde du 4 x 100 mètres en 37 secondes, 79 centièmes. Record détenu par le 4 x 100 mètres américain depuis 20 ans, depuis les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. La joie des 4 Français, on ne peut plus compréhensible. Il y avait un tiercé carté aujourd'hui à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 16, le 15 et le 4 et gagner donc dans l'ordre 1845 francs. Le quarté plus pour 8 francs. Si vous avez joué le 11 en plus, vous avez gagné 7826 francs 40. Ce sont là tous les favoris pratiquement donnés par M. Courtine. Et puis dernière information concernant l'avion irakien attendu ce soir à Paris avec à son bord 19 ressortissants français, des femmes et des enfants. Sachez que selon une dépêche de l'agence Eipi ce soir, un seul appareil irakien se préparerait à quitter l'aéroport de Bagdad pour évacuer des familles d'otages. Et il y aurait à bord 420 personnes. En tout cas, elles ont été rassemblées dans le hall de l'aéroport. Nouveau développement bien sûr dans Soir 3 à 22h10. Tout de suite, la météo de Michel Touré. Très bon début de soirée. Sous-titrage ST' 501